Les ornithoptères Les ornithoptères sont des papillons qui habitent l'Asie du Sud-Est. On en connaît actuellement 36 espèces, mais pour certains experts, il y en aurait plus. On les reconnaît facilement à leur très grande taille et par la coloration magnifique des mâles. Les femelles sont souvent plus grandes que les mâles et leur coloration est un peu plus terne. Ils appartiennent à la même famille que notre papillon porte-queue, c'est-à-dire la famille des papillonidés. Comme beaucoup d'insectes qui vivent dans la canopée, ils sont donc très difficiles à capturer. Inutile de dire que tous ces papillons sont très prisés des collectionneurs, et certaines espèces ont une valeur marchande assez élevée pour un insecte. La collection Pirot renferme certains espécimens qui sont encore plus rares. Ce sont les gynandromorphes. Voici un exemple de papillons gynandromorphes. On peut voir ici un mâle, un gynandromorphe et une femelle. Si vous regardez avec attention l'aile, ici on a le côté femelle et ici le côté mâle, qui est vraiment très différent. On peut même voir sur le corps la différence de couleur entre le mâle et la femelle. Chez le mâle, l'abdomen est noir et chez la femelle, il est brun. Ici, on a un autre genre de gynandromorphe. Dans ce cas-ci, c'est que l'aile supérieure est en partie mâle et les ailes inférieures sont femelles. Alors voici, le mâle possède des ailes bleues, donc on remarque ici la bande bleue et puis ici en bas, les ailes sont comme chez la femelle. L'agynandromorphe est un cas assez rare chez les insectes. Il faut en fait en capturer des milliers, voire des dizaines de milliers pour avoir un spécimen qui présente des caractéristiques comme ça. L'agynandromorphe est un cas assez rare chez les insectes, voire des 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 insectes. Sous-titrage Société Radio-Canada